Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle&Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et accessoires pour faire vos bijoux. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet élastique avec des perles dorées. Pour cela je vais utiliser du fil élastique Miyuki 0,30 à 0,50 mm. J'ai coupé 1 mètre 50 de fil et je l'ai enfilé sur deux aiguilles très fines. On va commencer par enfiler 4 perles. Je les place au milieu de mon fil. Ensuite avec une de mes aiguilles je repasse dans la perle suivante en formant une boucle. J'ai cette aiguille qui correspond au fil de ce côté et je passe dans la perle ici. Et cela forme une boucle. Maintenant j'enfile deux perles sur une aiguille et une perle sur l'autre aiguille. Je prends l'aiguille qui n'a qu'une seule perle et je croise dans la deuxième perle de l'autre côté. Pour être sûr de ne pas passer dans le fil élastique et le casser, ce qui peut arriver, vous pouvez tenir la perle comme ceci et la pincer pour que le fil soit bien contre la perle. Comme ça quand vous allez passer dans le trou de la perle, vous n'allez pas passer dans le fil élabîmé. Faites bien attention au sens. Voici ce que ça donne. Je vais continuer avec cette même technique jusqu'à faire une dimension, une taille de bracelet plus grande que mon tour de poignée. J'enfile deux perles sur une des aiguilles et une perle sur l'autre aiguille. C'est la même technique. Merci. Mon tissage fait à peu près la taille de mon tour de poignet, un tout petit peu plus. Vous pouvez soit vous arrêter là et faire un nœud, soit on peut faire un deuxième rang. Pour relier les deux parties du bracelet, je fais bien attention que mon bracelet ne soit pas entortillé. J'enfile une perle sur chacune de mes aiguilles. Et maintenant, je vais passer une aiguille dans la perle du bout, puis après l'autre aiguille. Merci. Et voilà. Mon bracelet est relié. Ensuite, on peut retirer l'aiguille d'un des côtés et on va utiliser l'autre partie d'abord. Je passe dans cette perle. Et j'enfile trois perles. Et je repasse dans la perle où je viens de passer, en essayant au maximum de frôler le bord avec l'aiguille pour ne pas passer dans le fil. Ensuite, je vais dans cette perle. Et j'enfile deux perles dorées. Je passe dans la perle du premier rang, en dessous, pour faire une boucle. Voilà. Et maintenant, je repasse dans les perles pour retourner dans celle-ci. Merci. 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 Je passe dans celle-ci. Et je continue à faire un tour. Sous-titrage ST' 501 ... Et on continue avec cette technique jusqu'à avoir fait le tour entier du bracelet. Si jamais le fil élastique que vous êtes en train d'utiliser commence à trop s'abîmer, vous pouvez arrêter le tissage avec celui-ci pour l'instant. Et continuer avec l'autre morceau que vous avez laissé de côté. Donc là il me reste encore un peu plus de la moitié à tisser. Je mets le fil élastique sur mon aiguille. Et je fais bien attention à me replacer au bon endroit pour continuer. Et je vais faire un peu plus de la moitié. Voilà. Et maintenant je peux continuer le même type de tissage jusqu'à rejoindre mon premier fil. Pour terminer de relier les deux parties, vous enfilez une seule perle et vous passez dans la perle en face. On refait un tour. ... Et puis on essaye de rassembler les deux élastiques pour pouvoir faire un nœud. Voilà, et on noue les deux fils avec un double nœud chirurgien. Donc pour le nœud chirurgien, on fait un nœud normal, sauf qu'on entoure les deux fils deux fois. Donc une, deux. Bon là mon fil il s'est vraiment beaucoup effiloché. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on tisse à ne pas repasser dans le fil avec l'aiguille. Et là on fait pareil. Ensuite on coupe le fil, on met un point de colle et on peut, si éventuellement le nœud est trop visible, mettre un cache perle à écraser. Et là on fait un petit peu de colle.